Le sacrement de l'onction Reçu au moment de passer de ce monde au Père, la communion au corps et au sang du Christ, mort et ressuscité, est semence de vie éternelle et puissance de résurrection. Prenons les paragraphes 1524 à 1525 du catéchisme de l'Église qui se trouve sous l'intitulé « Le viatique, dernier sacrement du chrétien ». Donc à ceux qui vont quitter cette vie, l'Église offre, en plus de l'onction des malades, l'eucharistie comme viatique. Reçu à ce moment de passage vers le Père, la communion au corps et au sang du Christ a une signification et une importance particulière. Elle semence de vie éternelle et puissance de résurrection. Selon les paroles du Seigneur, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6 Sacrement du Christ mort et ressuscité, l'eucharistie est ici sacrement du passage de la mort à la vie, de ce monde vers le Père, comme nous pouvons lire en Jean chapitre 13. Ainsi, comme les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'eucharistie constituent une unité appelée « Les sacrements de l'initiation chrétienne », on peut dire que la pénitence, la sainte onction et l'eucharistie, en tant que viatique, constituent, dans la vie chrétienne touche à son terme, « Les sacrements qui préparent à la patrie » ou « Les sacrements qui achèvent la pérégrination ». Sous-titrage Société Radio-Canada